Bonjour, on est à Cannes pour parler d'un très beau film qui est présenté ce soir à Cannes Classique et qui sera diffusé sur Arte le 11 juin à 22h40 dans le cadre d'une soirée Cary Grant et c'est Becoming Cary Grant, ça va s'appeler en France Cary Grant de l'autre côté du miroir et nous sommes avec Marc Kiddle, le réalisateur du film. Bonjour Marc Kiddle. Alors Cary Grant a dit ou avait la coutume de dire, je ne sais pas combien de fois il l'a dit tout le monde veut être Cary Grant, moi y compris, moi aussi et c'est un peu le sujet du film sur la dichotomie entre Cary Grant, la star de cinéma, le personnage extrêmement séduisant, extrêmement sûr de lui et le personnage privé qui était je dirais beaucoup plus tourmenté et le film va étudier cet aspect là plutôt de l'intimité et de la vie intérieure de Cary Grant au moment où il décide de faire une thérapie. C'était dans les années 50, la fin des années 50. Il est resté à Archie Leach de toutes les façons mais à partir de quand il est arrivé à Hollywood au début des années 30, Paramount n'aimait pas le nom donc il a signé un contrat de plusieurs années avec les studios Paramount et ils ont un peu marchandé pour le nom, ils ont trouvé Cary Grant, ça ressemblait un peu à Gary Cooper qui était déjà la grande star à ce moment-là et donc au fil des années il s'est créé ce personnage. Déjà il y avait des indices pendant les années 20 quand il travaillait sur scène à Broadway dans la communie musicale, il a commencé à devenir un peu un gentleman. dans le style de Noel Coward qui était aussi d'origine ouvrière comme lui et il s'est transformé donc il a laissé Archie Leach derrière lui mais en même temps Archie Leach était disons dans le sous-sol de la maison. C'est Carl Jung qui disait que le psyché de l'être humain ce sont des étages et qu'on garde l'inconscient dans la cave. Donc pour lui Archie Leach était tout le temps dans la cave le rappelant en lui disant descend viens voir. Donc c'était un être presque pas un monstre mais quand même quelque chose qui lui rappelait de ses origines. Oui parce qu'il y a peut-être encore des gens qui ne le savent pas tellement qu'Harry Grant symbolise le glamour hollywoodien, la star de cinéma américain. Il était anglais, il s'appelait Archie Leach et il était d'un milieu extrêmement populaire et donc il a commencé au musical, au cabaret et puis il est devenu, il est allé aux Etats-Unis, il est devenu une vedette de cinéma. C'est aussi ce que le film raconte. Mais il n'est pas le seul, il y a énormément d'Anglais que nous connaissons dont Alfred Hitchcock qui a travaillé avec Harry Grant et qui a reconnu dans Harry Grant ses origines ouvrières. Il y avait Charlie Chaplin bien sûr et donc pour lui jusqu'à ce que en fait le moment crucial dans le film et dans sa vie c'est quand il a redécouvert sa mère. Il pensait que sa mère était morte quand il avait 11 ans, elle a plus ou moins disparu de sa vie. Et c'est quand il la redécouvre en 1936-37, on n'est pas exactement sûr de la date, qu'il est reconnecté parce que quand sa mère le rencontre, en fait elle avait été dans un asile psychiatrique pendant 21 ans, enfermée par le père de Carrie Grant, par son mari. Ça c'est une autre histoire, mais elle ne savait pas qui était Carrie Grant. Donc quand il est allé la chercher à l'asile, elle l'a regardée en disant mais c'est toi Carrie. Ah pardon, c'est toi Archie. Oui, c'est ça. Pour elle, il est resté Archie toute sa vie. Il y a aussi quelque chose que tout le monde ne savait pas et qui est montré de manière assez extraordinaire dans votre film, c'est que pour se guérir, en tout cas lorsqu'il a suivi une psychanalyse, une thérapie, il l'a fait avec un psychanalyste qui utilisait une méthode de guérison, en tout cas de thérapie avec du LSD qui était utilisé de manière médicale. Alors c'est vrai que ça s'est pratiqué pas mal à cette époque-là, mais c'est quand même étonnant et ça permet, on voit des images mentales ressurgir grâce au LSD. Oui, ce n'était pas vraiment une psychanalyse. La France est très accrochée à la psychanalyse, aux États-Unis c'est quand même plus éclectique. C'était en fait un radiologiste qui pratiquait avec le LSD de la thérapie, qui avait probablement fait une analyse lui-même, donc il utilise des termes, il a écrit un article dans un journal médical. Mais pour Carrie, c'était la possibilité justement de retourner dans la cave de l'inconscient. Et pour nous, puisqu'il a écrit là-dessus après, ça a été un truc formidable pour lui. Oui, on voit qu'à la fin de sa vie, d'une manière évidente, il semblait aller quand même beaucoup mieux. Il avait réglé quelque chose. Sans aucun doute. Et sa cinquième épouse, Barbara Jaynes, dit qu'elle est absolument sûre, ce n'est pas une grande... Lui non plus, elle n'était pas pour la façon dont le LSD a été utilisé pendant les années 60 et 70. Mais elle a dit que pour Carrie, c'était clair que ses expériences thérapeutiques, sur trois ans, il a quand même fait 100 tripes. Ce qui est énorme. Il faut énormément de courage pour descendre dans la cave 100 fois comme ça, rencontrer les démons. Et elle a dit que c'est ça qui l'a changé. Ça a été extrêmement efficace. Alors je sais qu'évidemment, on le voit dans le film, c'était encadré médicalement. Mais ça, vous ne le dites pas. Est-ce que ça n'a pas eu des conséquences, des effets secondaires, une forme d'addiction, de trouble du comportement, cette consommation de LSD à forte dose ? Pour Carrie Grant ? Absolument pas, je ne pense pas. Vous savez, moi, j'en ai pris dans les années 60. Je suis de cette génération-là. Il y a bien des gens qui étaient probablement déjà malades avant de le prendre, peut-être d'une certaine façon, ou qui avaient des troubles psychologiques. Pour lui, non, il n'y a pas d'effet. On ne peut pas devenir accroché au LSD. Il n'y a pas de toxicomanie au LSD. Ça n'existe pas. Pour le prendre, il faut avoir beaucoup de courage parce que c'est vraiment une descente en enfer. Et pour faire ça, il faut du courage. Il faut se confronter à soi-même et pas seulement aux belles choses. Ce n'est pas une belle expérience d'extase. Ce n'est pas comme l'ecstasy. Pas du tout. C'est un truc très sérieux. Et pour représenter dans votre documentaire ces séances de LSD, vous avez pris le parti pris d'une reconstitution. C'est le seul moment du film où ça vous semblait la seule façon possible. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'image. Il n'y a rien qui puisse de ces séances. Et je trouve que c'est très bien fait. C'est Jonathan Price, je crois, qui est la voix intérieure de Carrie Grant dans le film. Dans la version anglaise, oui. Vous avez décidé ça assez tôt dans la conception ? Au départ, quand j'ai lu un article qui avait été dans Vanity Fair, très intéressant sur toutes les expériences au LSD, qui avait été écrite par deux femmes, dont l'une avait pris du LSD plus ou moins au même moment. Jodie Barleban, qui était la femme d'un agent Hollywood. Et je me disais que c'était le fil rouge pour le film parce qu'il avait écrit après, il avait parlé de ses expériences sous LSD. Et qu'il avait revécu toute son enfance et qu'il avait refait le voyage de sa vie sous l'influence en reconnaissant des choses qu'il n'avait vraiment pas vues la première fois quand il avait vécu. Donc moi, je me suis dit que c'était possible que ça soit une façon de faire marcher le film, qu'on le ferait autour de ses séances de LSD avec des flashbacks. Mais je n'avais aucune idée de comment le visualiser. Je me disais que ça allait être extrêmement dur. D'ailleurs, j'avais des doutes. J'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé au producteur, on a discuté, j'en ai parlé au monteur qui déjà était le monteur pour le film. Et ensuite, il y a eu une chose en particulier qui m'a influencé, c'est qu'on a découvert trois heures et demie de home movies qu'il avait filmé lui-même. On connaissait l'existence de ces choses, mais les seules images que les gens avaient déjà utilisées dans d'autres films, c'était les images où on voyait Carrie Grant. Donc pas les choses qu'il avait filmé lui-même. Et le reste, je me souviens, j'étais dans un Airbnb à Los Angeles, je regarde ce DVD de trois heures et demie. Il y a des images extraordinaires. Ce n'était pas un chef-op, mais il avait un œil vraiment extraordinaire. Oui, c'est ça, j'allais vous en parler. Ce qui est formidable dans le film et qu'on découvre pour la première fois, ce sont les images qu'a filmé Carrie Grant tout au long de sa vie. Les images de ses épouses, de sa mère. Et c'est vrai que c'est ce qui permet pour lui de revivre des moments de son existence. Et on est vraiment là dans la tête de Carrie Grant, c'est le cas de le dire, enfin en tout cas dans son regard. Et c'est vrai qu'il avait un œil de cinéaste et que certaines prises de vue sont extraordinaires. Non, elles sont très belles. Bon, le problème, je me suis dit d'ailleurs, déjà pendant le montage, que ce sont des images qu'il a filmées entre 1938 et 1941. Et les séances de LSD, c'est 20 ans plus tard, c'est entre 58 et 61. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une légitimité par rapport à l'utilisation de ces images pour évoquer ce qui se passait dans sa tête ? Et quand on a commencé à travailler avec et quand j'ai réfléchi par rapport à ce que c'est, quand on prend une caméra et on commence à jouer avec et à filmer des images dans le monde, en fait, on est guidé par ce qui se passe dans son propre inconscient. Et donc, on a un accès extraordinaire avec lui. Il y a des idées fixes, des leitmotifs que je me suis rendu compte en regardant tout ça, qu'il y avait certaines choses dans lui, le voyage en bateau. Il y a énormément de bateaux dans tout ce qu'il a filmé, les femmes. Il y a des rencontres avec les femmes où on sent la présence de la personne derrière la caméra. Parce qu'on voit dans les yeux de la femme la séduction qui agit. Et ça, c'est très émouvant. C'est beau. Il y a de la séduction. Il y a de la séduction, de la fascination et de l'angoisse aussi, enfin de la peur. Oui, oui. Alors, on peut le voir aussi dans le documentaire. Et c'est quand on connaît la carrière extraordinaire de Cary Grant, les nombreux chefs-d'oeuvre qu'il a tourné avec des plus grands cinéastes. Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de la psychanalyse dans les films. Si on regarde un film comme « Dance by Dance West », « La mort aux trousses », c'est aussi un film sur l'angoisse de la femme, le rapport à la mère très, très fort. Il y a presque l'impression que c'est des portraits de Cary Grant. Il y a quelque chose de sa personnalité qui perce malgré tout derrière le vernis du cinéma hollywoodien sous la direction de grands cinéastes comme Hitchcock. Alors, je ne sais pas comment on peut interpréter ça, que l'inconscient passe dans les films, dans les rôles qu'il choisissait ? Mais je crois que ce n'est pas seulement les rôles qu'il choisissait lui, mais c'est aussi l'intuition de grands cinéastes comme Hitchcock qui reconnaissait, qui a reconnu tout de suite la part d'ombre. Et oui, mais c'est aussi, je pense que ces genres de choses, l'instinct et l'inconscient sont parfaitement liés. C'est la même chose, en fait. Donc, si on est branché sur son propre inconscient, on est branché sur l'inconscient des d'autres. Donc, on a des instincts dans le travail. Le travail de création, c'est en grande partie pour moi aussi, c'est comme ça. Avec ce film, j'ai senti la même chose. J'ai suivi comme ça un fil. Je ne savais pas où j'allais. Il y a eu des moments pendant le montage où je me disais, ça ne va pas marcher, d'utiliser ces images. C'est complètement bidon. Ce ne sont pas des images qui ont un rapport avec le LSD. Mais en même temps, dans tout ce genre de film, je fais pas mal de portraits, la vie des gens est toujours cohérente à un certain niveau, surtout au niveau des rapports entre l'inconscient et le conscient. Et il y a une cohérence, il y a une histoire à raconter. Et donc l'histoire de Carrie, pour moi, on a peut-être raconté, tout le monde a plusieurs histoires. L'histoire qu'on a raconté, c'est la perte de la mère, ne pas avoir confiance dans les femmes, de ne jamais sentir que les femmes vont être là. Le questionnement de la masculinité. C'est une approche passionnante et très originale qui permet d'éclairer les plus grands acteurs de l'histoire du cinéma et puis un homme très complexe et passionnant. Marc Hidal, merci beaucoup. Bravo pour ce documentaire qu'on va voir à Cannes et qu'on verra bientôt sur Arte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.